ah oui bien sûr donc le but c'est de cultiver été hiver et en hiver notamment l'idée au départ c'est de cultiver sans chauffage c'est ça la base parce que chauffer une serre avec la quantité de vitres qu'il y a c'est un non sens donc en hiver on cultive évidemment des plantes qui aiment la fraîcheur et qui le cas échéant résiste même à du gel et donc dans la première serre qui était beaucoup moins étanche que la serre quand elle était à navire huit ans il pouvait faire froid au hiver s'ils faisaient moins dix ans la serre mais les plantes résistait à cela à cette température là mais elles étaient en dormance actuellement avec la serre quand même plus étanche mieux fait dans laquelle j'ai introduit beaucoup plus d'eau qu'ils sont de masse thermique pour conserver la chaleur bien il ne gèle quasiment pas dans la serre même pas moins 30 et donc on peut récolter des légumes quasiment depuis le mois de décembre jusque dans le courant du mois de mai sans interruption dans l'hiver c'est essentiellement donc comme je le disais des plantes qui résistent au froid donc les salades les épinards la mâche le quai le chou frisé voilà le genre de plantes mis à part les semis qui ont été faits au mois d'octobre on rentre également des plantes de l'extérieur à l'automne comme du persil on peut rentrer à l'intérieur des carottes des betteraves et d'autres légumes comme en dix ou huit loaves qui nécessitent une culture spéciale en dessous du niveau du sol ok donc en ce qui concerne les carottes et les betteraves on les rentre en dedans on les plante dans le sol dans un sol négé et on les ressoupoudre mais quand on les replante on les passe l'une contre l'autre on les ressoupoudre de terre légère et puis on arrose la terre s'infiltre entre les racines et à ce moment là les plantes restent vivantes c'est à dire qu'il y a de la verdure qui pousse etc et donc c'est les plantes tout à fait fraîches qu'on peut récolter tout l'hiver et on peut cultiver beaucoup de choses dans une serre adjacente qu'est ce qu'on peut cultiver il ya d'abord la saison d'été en été on cultive aubergines poivrons concombres et d'autre part dans ma serre à moi j'ai du raisin également du raisin de table j'ai deux sortes de raisins un raisin noir et un raisin blanc et qui peuvent rester dans la serre très longtemps d'ailleurs on est au mois d'octobre j'ai encore toujours des raisins dans la serre on commence à manger des raisins à partir du mi mai gros soumis à mi août pardon et puis on en a encore malheureusement ça part vite parce que le caisson on pourrait en garder jusqu'au mois de décembre mais évidemment on n'en aura pas jusqu'au mois de décembre donc là c'est la fin des raisins et d'ailleurs c'est la fin des tomates également parce que là c'est le temps d'arracher des tomates et c'est le temps de faire le semi pour l'hiver parce que pour le semi il faut que la température soit de façon assez constante suffisamment élevée pour que la germination se fasse correctement une fois que c'est que les plantes ont germé que les plantes sont sorties de terre à ce moment là la température peut fluctuer un peu plus c'est pas un problème pour le genre de culture style salade donc en hiver salade toutes sortes de salade mâche persil cerfeuil on a des choux qu'est-ce ou choux qu'il choux frisés mais qu'ils aiment mon français voilà le genre de plantes qu'on peut faire donc on a de la culture avec les ongres finalement pour optimiser la culture en hiver c'est de garder une température minimale pour qu'il y ait une croissance continue des plantes et pour garder une température minimale dans la serre j'ai introduit beaucoup de masse thermique dans la serre donc évidemment à la base de la serre il y a déjà les fondations au béton qui sont en partie visibles dans la serre il ya des dalles d'ardoise également visible mais également il ya un ajout d'eau sous deux formes d'abord il ya des tonneaux d'eau 200 litres d'eau et puis il ya de l'eau dans des bouteilles également les bouteilles essentiellement on les couche entre les rangs de semi et donc la chaleur qui entre dans la serre pendant le jour sans magazine dans l'eau notamment dans les bouteilles d'eau qui sont couchés par terre entre les rangs de salade par exemple à ce moment là les salades peuvent profiter directement de la chaleur là où on en a besoin c'est à dire au niveau des cultures on n'a pas nécessairement besoin dans le sommet de la serre mais on a besoin au niveau des plantes et donc voilà un système important pour avoir une culture sans problème tout l'hiver on pourrait penser à introduire une serre dans une serre effectivement ça permettrait d'obtenir une température plus élevée pour des cultures particulières parce que comme je l'ai dit pour les cultures style salade kale persil carotte betterave etc ce n'est pas du tout nécessaire si on voulait faire des tomates en hiver et ce qui est un peu un non sens mais peut-être qu'on pourrait introduire une serre dans une serre de cas échéant pourrait quand même probablement chauffer par moment mais donc c'est pas quelque chose que je fais dans la serre ce n'est pas non plus nécessairement quelque chose que je préconise évidemment chacun est libre de faire ce qu'il veut c'est une technique qui pourrait être utilisé pour avoir des cultures qui nécessitent un peu plus de chaleur dans une serre on peut avoir à contrôler des insectes des bibites qui sont néfastes pour les plantes et donc j'ai différents animaux dans la serre d'abord des animaux qui viennent naturellement c'est à dire j'ai toujours un crapaud qui se cache quelque part on le voit rarement mais quand je retourne la terre légèrement lorsque je refais un nouveau semide bien souvent je déterre le pauvre crapaud donc j'ai au moins un crapaud dans la serre qui vient naturellement et puis j'ai introduit également des cailles parce que les cailles ça mange des bibites qui sont au sol pourquoi une caille pas une poule par exemple parce qu'une poule c'est beaucoup plus haut sur les pattes et donc ça me mangerait des tomates beaucoup plus ça ça viendrait manger des légumes que l'on se réserve pour nous autres plutôt dans une caille étant donné que c'est bas sur le sol ça mange les bibites au niveau du sol beaucoup plus donc c'est la raison notamment à un moment donné on avait un problème de cloporte probablement que les cloportes sont venus parce qu'on avait introduit des feuilles de l'extérieur et qu'on les a rentrés dans la serre comme couvre sol ce qui est très bien mais parfois on a des désagréments et probablement qu'on a introduit des cloportes également et on a eu vraiment un engaillissement de cloporte et on a essayé de les éliminer par nous mêmes on a partiellement réussi mais à un moment donné on a introduit les cailles également eux travaillent je dirais quasiment 24 heures sur 24 pour nous c'est un peu exagéré 24 heures donc manger bibitte un peu partout sans arrêt et c'est ça la raison pour laquelle on a introduit des cailles on a également introduit cette année la première année des insectes prédateurs parce que en plein été on peut avoir des insectes que même les cailles peuvent pas atteindre par exemple des aller hautes une petite mouche blanche qui se trouve bien souvent dans les tomates peuvent se trouver dans les concombres les aubergines etc également et c'est un insecte prédateur qu'on a introduit au printemps et ça c'est un insecte qui se nourrit de ces marques qui pondent des oeufs dans ces insectes qui sont nuisibles pour les plantes et qui les éliminent donc cette année c'est la première année on a vraiment aucun problème d'insectes est-ce que c'est parce qu'on a introduit des insectes prédateurs ou bien est-ce que c'est de façon naturelle parce que cette année également on a vaporisé des plantes avec une solution à base de thym ou des choses comme ça et qui qui est nuisible finalement pour les insectes qui mangent les plantes et donc on a un mélange de d'ingrédients insectes prédateurs projection de vaporisation de liquide qui ont fait en sorte que cette année c'était une année extraordinaire fait que c'est tous tes trucs du jardinier paresseux oui c'est ça c'est évidemment aucun produit chimique à la limite on a du savon insecticide c'est du savon de marseille qui est fait à base d'huile d'olive par exemple est un insecticide également qu'on peut utiliser mais évidemment les insectes prédateurs c'est ce qu'il y a de plus intéressant en tant que tel un insecte prédateur ça coûtait pas cher ça coûtait autour de 15 20 dollars pour avoir une batch d'insectes prédateurs malheureusement le pire c'était que le transport que lui coûter 45 dollars alors la question va se poser souvent également est ce qu'on cultive en pleine terre où est ce que je cultive dans des bacs a priori quand on parle de serre adjacente à la maison on a une tendance à penser ben je vais mettre des bacs dans la serre je vais cultiver dedans mais on peut parfaitement cultiver dans une serre adjacente en pleine terre comme si je cultivais à l'extérieur bon l'avantage de la culture en pleine terre c'est que d'abord je peux avoir un volume de terre beaucoup plus grand que dans des bacs et étant donné que j'ai un grand volume de terre qui est entièrement enterré entre guillemets ben il va garder son vieilleté beaucoup plus donc j'ai beaucoup moins besoin d'arroser quand je cultive en pleine terre que quand je cultive dans des bacs j'ai une masse thermique très intéressant je conserve beaucoup mieux la température dans la terre quand elle est en pleine terre que dans des bacs parce que des bacs mais nécessairement quand on parle de bac c'est hors sol et donc le bac est entouré de froid du froid et donc la terre se refroidit beaucoup plus et étant donné qu'il y a beaucoup moins de terre j'ai besoin d'arroser beaucoup plus également quand je cultive dans des bacs par contre des bacs c'est moins dur pour le dos parce que effectivement on peut mettre les bacs à la hauteur qu'on veut et on peut on n'est pas obligé de se courber ou se mettre à genoux pour cueillir une salade par exemple donc il y a des avantages et des inconvénients mais la culture en pleine terre est une culture comme à l'extérieur qui demande moins de construction entre guillemets et qui est extrêmement efficace et qui est plus efficace d'un point de vue énergétique pour garder une température intéressante pour les plantes mais ça n'empêche que si quelqu'un veut cultiver dans des bacs elle peut le faire on peut avoir également une culture hybride partie en pleine terre partie dans des bacs évidemment dans une serre quand on parle de culture en pleine terre notamment on pense pas mettre à une date de béton sous la terre on est simplement la terre naturelle dans le fond de la serre par dessus laquelle on remet de la terre de culture 16 pouces 18 pouces 24 pouces idéalement et donc on n'a pas besoin de faire une date de béton parce que beaucoup de gens pensent que une serre ça fait comme adjacente à la maison c'est comme fait partie de la maison coule une date de béton non on est simplement de la terre par dessus la terre naturelle et on cultive directement en pleine terre la terre naturelle et on des